Musique Tu vois les carnets pour moi c'est ça aussi, c'est aller au devant de vieux, de vieux rêves. Tu me diras, t'étais pas forcé d'attendre si longtemps ? Non mais là commencent d'autres mystères. Pourquoi là, mentalement tu sais que le déclic est là ? Pourquoi mentalement tu te dis, c'est pas la vénération que tu peux avoir pour un petit livre tout étroit ? Et puis savoir que ça parle d'un petit coin de réel grand grand grand, mais comme un petit fil de laine sur 3 ou 4 kilomètres. Et bah il y a eu le livre, souvent et comme ça, il y a venir voir l'endroit. Et c'est encore récent pour moi, c'est ça pour moi qui participe de l'énigme. Se dire, le rêve c'est ça, c'est-à-dire le lire à l'endroit même où ça a été écrit. Même tu vois, si j'osais vos livres cortiques, je le tremperais dans l'eau et je le lirais tout mouillé. Ah, ça me démange, ça me démange. Les eaux étroites, Julien Gracq, 1976. En gros, il a 69 ans. Ce qui me touche aussi parce que, en gros, moi j'en ai 71, mais tu vois, j'ai atteint à l'âge. Alors que quand je lisais ce livre, pour moi c'est un vieux monsieur qui parlait, il parlait de quoi ? Il parlait de son enfance. C'est plus compliqué que ça. Il parlait de ça. Alors là, vous voyez le sens du courant. On est au printemps, il y a encore l'eau qui est forte. Donc c'est cette chaussée. La rivière s'appelle l'Evre, non pas l'Erdre comme on a à Nantes, mais je pensais toujours ces mêmes déclinaisons, l'Evre, etc. qui veut dire simplement l'eau. Et c'est un bras, donc, qui se jette dans la Loire, là, à 5 ou 600 mètres. Et déjà commence la singularité, là. C'est-à-dire que la Loire pousse des branches, du sable, etc. Ça veut dire que cette eau courante, elle n'entre pas dans la Loire. Elle ne communique pas directement. Elle communique à travers cette espèce de barrage. Mais on ne peut pas passer de la Loire remontée l'Evre. Et ici, il y a la chaussée. Par contre, là, l'eau est calme. Juste à côté, il y a le bistrot qui existe toujours, même si le village, bon, là, c'est du parpaing, etc. Il y a une église très singulière, parce que Saint-Florent-le-Vier, c'est une abbaye très puissante. Si on voit les dessins des aquarelles de Turner, quand il a fait son voyage au long de la Loire, ça reste le mystère, cette pesanteur de ce village-là, avec sur sa montagne, il y a une rue qui s'appelle Rue de la Montagne, l'austérité de cette abbaye. Et là, donc, il y a ce qui s'appelle Vieux-Bourg. Et dans le Vieux-Bourg, il y a une église totalement disproportionnée. Et puis, ben, la route qui s'en va vers Ancenis, Nantes, Cholet, enfin, une route plein de camions actives et tout ça. Mais grâce au bistrot, il y a un parking, on peut se garer. Et ce qu'il y a plus, ben, tu vois, là, c'est le jardin du bistrot, et le petit escalier en bois. Je pourrais y aller, mais je vois pas de barque. Par contre, par contre, du temps de Gracq, ben, c'était ça. Alors, du temps de Gracq, du temps de... L'homme de 69 ans qui écrit ce livre bref part sur ce souvenir qu'on prenait la clé du cadenas de la barque. Là, au bistrot, on traversait le petit champ, on prenait la planche en bois. Et là, la barque, on ouvrait le cadenas, il y avait le bruit de la chaîne. Vous savez, c'est des planches, là. En plus, elles sont sur l'eau, donc ça résonne. C'est des planches qui sont bitumées. C'est toujours la tradition des barques. Et là, on pouvait remonter l'Èvre sur environ 3 ou 4 kilomètres, puisque plus loin, il y a d'autres moulins, donc encore d'autres chaussées comme ça. Mais sur ces 3 ou 4 kilomètres, alors évidemment, il y a une suite de paysages. C'est large. C'est large et l'eau est opaque. Puis ensuite, ça passe sous une falaise où l'eau est très transparente. On voit le fond. Ça semble très profond. Puis plus loin, on voit une espèce de maison abandonnée. Et en France, ça leur fait... C'est très onirique. Et c'est lui, ça lui rappelle Edgar Poe. Et puis un autre endroit, ça lui rappelle Gérard de Nerval. Et puis là, à chaque fois, comme ça, on voyage dans la littérature ou le domaine d'Arnaim et d'Edgar Poe, à mesure qu'on remonte. Ça, vous me direz... Bon, dis donc, si c'est tout ce que tu as raconté dans les... Oui, mais... Les premiers souvenirs. Les premiers souvenirs, on fait ça avec les parents. On a 6 ou 7 ans. C'est la balade de dimanche. On vient jusqu'à Vieux-Bourg. Un kilomètre et demi. Bon, ben, il faut quand même, je pense, une bonne demi-heure à pied. Moi qui venais avec une charrette et une mule. C'est bien possible. C'est une famille prospère. Et puis là, ensuite, on monte dans la barque. Et c'est les parents. L'enfant, il est sage. Il est assis là. Et on remonte. Et puis ensuite, quand tu as 12 ou 13 ans, tu risques à le faire tout seul avec les copains du village. Et là, le sentiment d'aventure va être très différent. Et pourtant, c'est toujours la même barque. C'est toujours le même bistrot. C'est toujours la même chaîne. Et puis, c'est toujours l'endroit transparent où ça semble très profond. C'est toujours la vieille maison abandonnée qui s'est encore un peu déglaguée. Ça te rappelle tes peurs d'enfance. Et puis, plus haut, il paraît qu'au moulin suivant, il y a un endroit comme ça, d'eau vive. En tout cas, c'est le lieu où on va se baigner. C'est tout simple. Oui, mais quand tu as 17, 18 ans et que toi, tu es soit au lycée, soit le début des années de Cagnes, et que tu invites des copains à la maison, des copains étudiants, qu'est-ce que tu leur proposes ? Allez, on va remonter l'Evre. Et le monsieur de 69 ans, quand il parle là, à distance, eh bien, il se souvient des balades. Justement, quand tu es jeune prof, la même balade quand c'était la guerre. Alors, tout ça, est-ce qu'il s'apesantit ? Non. Ce qui est intéressant dans la structure, c'est que justement, c'est tout petit. C'est que toi, tu remontes géographiquement, mais à chaque point, tu as toutes les couches de temps qui sont présentes. Et ça, pour moi, ça en fait un livre admirable. Alors, c'était quoi mon rêve ? D'abord, venir voir à quoi ça ressemble. Mais bon, je ne vais pas là-bas, tu ne veux pas pouvoir remonter. Un pêcheur là-bas, un message bien tranquille. Tu dois se demander ce que je suis en train de raconter. Moi, ce que je voulais simplement. m'offrir à moi de lire les premières pages des eaux étroites, la même, l'endroit précis, là, sous le bistrot, avec la planche de l'embarcadère, la chaussée, la barque qui attendait là sur la partie calme de l'eau, de l'Evre, de l'Evre. Lire, de tout début, l'ouverture des eaux étroites. Mais, tu te rends compte ? Comme si ça te donnait une responsabilité. De lire là, c'est écrit là-bas, dans sa maison. Mais, lui, ce paysage, il est ancré mentalement. Et nous, là, on entre dans la part mentale du paysage que la page écrite s'efforce de reconstruire. S'efforce de reconstruire pour que l'isant tué la sensation de ce paysage. Qui, a priori, le réel, là, la bouillasse, les trucs, tu vois, les petits pavés, là, pour traverser à pied. Ça, si j'étais courageux, tiens, je le ferais, l'exercice. Mais j'aurais trop peur de riper, puis de tomber. Allez, on le fait. Allez. Pourquoi le sentiment s'est-il ancré en moi de bonheur que si le voyage seul, le voyage sans idée de retour, ouvre pour nous les portes et peut changer vraiment notre vie ? Un sortilège plus caché qui s'apparente au maniement de la baguette de sourcier se lie à la promenade préférée, promenade entre toutes préférée, à l'excursion sans aventure et sans imprévu qui nous ramène en quelques heures à notre point d'attache, à la clôture de la maison familière. La sécurité inaltérée du retour n'est pas garantie qui se risque au milieu des champs de force que la Terre nous garde pour chacun de nous singulièrement sous tension. Plus que par le baiser des planètes chères à Goethe, il y a lieu de croire que la ligne de notre vie en est confusément éclairée. Parfois, on dirait qu'une grille en nous, plus ancienne que nous, mais lacunaire et comme trouée déchiffrent au hasard de ces promenades inspirées les lignes de force qui seront celles d'épisodes de notre vie encore à vivre. Tout comme un album de photographie de famille qu'on feuillait au hasard nous parle de notre passé, mais d'un passé à la fois gommé de ces événements vifs et pourtant indiciblement personnels, nous communiquant en même temps le sentiment vital du contact avec la tige mère et la tonalité exquise et faiblement souriante encore du fané. De tels lieux lèvent, eux, énigmatiquement, un voile sur le futur. Ils portent d'avance les couleurs de notre vie. Au contact de cette Terre qui nous était de quelque façon promise, toutes nos pliures se déplissent comme s'ouvre dans l'eau une fleur japonaise. Tiens donc, petit souvenir Proust qui revient là, pourtant on n'est pas sur la vivonne. Nous nous sentons inexplicablement en pays de connaissance et comme au milieu des figures d'une famille encore à venir. C'est ainsi que le vallon dormant de l'Evre, petit affluent inconnu de la Loire qui débouche dans le fleuve à 1500 mètres de Saint-Florent, enclos dans le paysage de mes années lointaines un canton privilégié, plus secrètement, plus somptueusement coloré que les autres, une réserve fermée qui reste liée de naissance aux seules idées de promenades, de loisirs et de fêtes à Grèce. Ce qui constituait d'abord pour moi, il me semble, sa singularité, c'était que l'Evre, comme certains fleuves fabuleux de l'ancienne Afrique, n'avait ni source ni embouchure qu'on pu visiter. Du côté de la Loire, un barrage noyé, fait de moellons bruts culbutés en vrac et qu'on pouvait traverser à sec en été vers l'île aubergère, empêche de remonter la rivière à partir du fleuve. Un fouillis de freines, de peupliers et de saules cernaient le lacis des bras au-delà du barrage et décourageaient l'exploration vers l'aval. Vers l'amont, à 5 ou 6 kilomètres, un barrage de moulins à Coulennes, interdit aux barques de remonter plus avant, aller sur l'Evre. Se trouvait ainsi lié à un cérémonial assez exigeant qu'il convenait de prévoir un jour ou deux à l'avance. Le temps d'alerter dans un café du marié la tenancière et de retenir l'unique bachot centenaire, bancal, délabré, vermoulu, cloqué de goudron et parfois dépourvu de gouvernail, qu'elle gardait cadenassé près du barrage et prêtait aux consommateurs de son établissement. En guise de tollé, la tige des avirons dépareillés coulissait dans un nœud dosier. La brûlure piquante et assoiffante de la limonade tiède reste par là inséparable dans mon souvenir des préparatifs de l'appareillage. Je la retrouve intacte sur ma langue quand je relis le récit du Picunic au bord du Cher, dans le Grand Mône. Là, comme au Marillet, elle fait exploser encore contre mon palais. Je ne sais quel goût exotique et perdu de jeudis carillonnés et de fréries modestes. On s'embarquait, on s'embarque, je pense toujours, au bas d'un escalier de planches qui dégringolait la haute berge glaiseuse. Les branches se croisaient au-dessus de l'étroit chenal d'eau noire. On entrait de plein pied dans une zone de silence plus subtile et comme alertée, amie de l'eau comme l'ail à brume et que rompait seulement l'égouttement plat et liquide des pales des avirons relevés. Presque aussitôt, venait battre un instant le bordé, l'écho à la fois caverneux et étoffé de la voûte du pont de pierre. Là où je suis garé, là. Au-delà, la rivière s'élargissait entre des prairies basses bordées de rouches, roseaux coupants ou s'embusquaient parfois palissadés jusqu'au menton, un pêcheur figé et soupçonneux comme une sentinelle. Ah zut, il est parti, il a dû trouver que je faisais trop de bruit pour ces poissons. Là s'étalaient déjà partout, en travers de la rivière, les constellations vertes et flottantes des peuplements de châtaigne d'eau qu'on soulevait au retour et qu'on inspectait comme des filets pour y récolter les macres aux cornes aigus, petits crânes végétaux épineux que la cuisson durcit et qui livre, fendu en guise de cervelle, une noisette goudou sâtre de sucre et de vase friable et grenu et qui crisse sous les dents. Rien n'est surprenant dans mon souvenir comme la variété miniaturiste des paysages que longe le cours sinueux de la rivière dans l'espace de ces quelques kilomètres. Si lentement que glisse la barque dans l'eau stagnante d'une couleur de café très diluée, il semble se succéder et se remplacer à la vitesse huilée des décors d'une scène à transformation ou de ces toiles de diorama qui s'enroulaient, se déroulaient et défilait devant le passager de Luna Park assis dans sa barque vissée au vif, est presque l'illusion de fausse reconnaissance que m'a procuré dès les premières pages la lecture du domaine d'Arnaim. Je pense à la sensation que la nouvelle d'Edgar Poe communique simultanément de l'immobilité parfaite de l'eau et de la vitesse réglée de l'esquiffre qui semble moins saisie par un courant que plutôt tirée de l'avant par un aimant invisible. Et voilà, les trois premières pages, les eaux étroites, 70 petites pages, presque autant de pages que Grac avait damnées quand il a écrit ça, sur le lieu même où on s'embarque. Pourquoi j'en ai rêvé si longtemps ? Je sais pas. Mais tu vois, si après tu te dis, si justement tu venais une fois par an, en changeant les saisons, refaire la même lecture, ben remarque, c'est un peu ce que je fais aussi avec Rabelais. C'est ce que j'ai appris dans le projet Rabelais, qui me permet là de me risquer ça. Regardez, regardez, comme j'ai dit, une grosse bêtise. Là, je suis sur le petit escalier de bois qui descend la berge glaiseuse. Ça a été cimenté. Mais bon, c'est toujours au même endroit, avec des bastins pour empêcher qu'elle soit rongée par la berge qui descend là du bistrot. Mais regardez, là, même si c'est mon grand angle, elle est là, la barque. Et regardez là, ce qu'est là, le vieux bachot vermoulu. On l'a retrouvé, le vieux bachot vermoulu des eaux étroites de Gracq. Il attend toujours. Vous imaginez qu'on s'embarque dessus, là, trois ou quatre, et qu'on fasse, là, la lecture intégrale des eaux étroites sur les quatre kilomètres de cette eau. Vous voyez le pont, là-bas, peut-être que vous voyez le reflet des voitures. Le vieux bachot vermoulu de Julien Gracq, des eaux étroites. Il est là ! use de navigament. Je vous souhaite la deixe de voir barri choose à et pêcher à barrier. Merci. Et c'est vraiment j'aime pas.